Salut Baptiste. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Je suis super content de te retrouver ici, en plus à Nanterre, parce que c'est un club que je connais bien et c'est un club que j'aime bien. C'est pour ça que je suis venu ici. C'est un bon club, c'est bien installé, c'est cadré, bien structuré. Pour un jeune qui débute dans le monde professionnel, il n'y a rien de mieux que de débuter à Nanterre. J'ai une petite photo. C'était à Poitiers, c'était quand je m'entraînais avec eux. Quand je revenais souvent à l'INSEP, on était en vacances, je revenais m'entraîner avec les pros. Il y avait un journaliste de Poitiers qui m'avait pris en photo avec l'équipe entier. Donc toi, tu es de Poitiers à la base ? Oui, je suis né à Poitiers. J'ai grandi à Poitiers. Je suis un poids de vin. C'est là-bas que tu découvres le basket ? Oui, c'est ça. Mon père était semi-pro, on va dire. Il jouait en N2, N3. Je le suivais quand j'allais avec lui le samedi pour le voir jouer. Ça m'a donné envie de faire du basket. Ma famille fait du basket. Très vite, j'ai grandi dedans. Ma mère a fait du basket, mon oncle, ma tante, tout le monde. À chaque fois que j'allais dans la famille, je regardais du basket et je suivais du basket. Donc ça a été naturel pour toi de faire du basket ? Tu as fait d'autres sports ou tu as fait que le basket ? J'ai tâté le judo et le foot, mais bon, je préférais le basket. Du coup, tu t'es inscrit au club de Poitiers ? C'est ça. Ma première licence, je l'ai eu à l'ASPTT Poitiers, un petit club de la ville. Après, je suis passé à Veneuil-Soubiard, une commune à côté. J'ai fait le CEP, un autre club de Poitiers, avant d'aller au PB86. C'était comment au PB86 ? Tu étais arrivé, tu étais en quoi ? J'ai joué, j'étais minime. J'étais minime et en parallèle, j'étais au CREPS de Poitiers. Et donc, je jouais avec des plus grands que moi et j'étais surclassé. Donc, je jouais avec des 96, des gens plus grands, plus forts. Et donc, voilà, ça m'a appris. Et déjà, à cet âge-là, tu avais l'ambition d'être pro ou c'était encore un peu flou dans ta tête ? Non, pour moi, c'était juste du loisir. C'était du loisir ? J'ai éclaté avec mes potes et voilà quoi. Moi, j'adore le basket. J'allais à l'entraînement pour jouer, m'amuser et profiter quoi. Donc, à côté de ça, tu étais au Pôle espoir aussi ? C'est ça, c'est ça. Et tu retiens quoi de tes années au Pôle espoir ? Déjà, sur le plan basket ? Sur le plan basket, t'apprends en fait. C'est le début un peu, mais au-delà d'apprendre, c'est une expérience humaine que moi j'adore. Moi, j'ai rencontré des potes et je suis toujours en contact avec eux. Donc, quand je pars en vacances, je pars toujours avec eux. Et moi, j'adore. C'était pas trop dur un peu de quitter un peu la famille comme ça pour aller au Pôle espoir ? Non, parce qu'au fur et à mesure, t'as des ambitions, t'as des rêves. Et pour y arriver, il faut faire des sacrifices quoi. Et c'était quoi tes rêves à cette époque ? J'ai toujours rêvé de la NBA. Et je rêve toujours de la NBA. Et ça, pour moi, c'est un objectif. C'est énorme. C'est énorme, mais bon. Après, voilà, je suis là pour travailler, pour progresser. Et donc voilà. Donc après, t'intègres l'INSEP. J'ai une photo là, tu nous la commentes un peu. Comment c'était t'es amené à l'INSEP ? Déjà, j'ai fait 4 ans. Je suis rentré avec un an d'avance et j'ai adoré. J'ai adoré l'INSEP parce que tu rencontres plein d'autres sportifs, tu communiques avec eux. Et déjà, tu apprends un peu comment eux progressent, comment eux apprennent leur sport. Et grâce à ça, toi, tu peux apprendre aussi des choses de l'extra basket, comme l'alimentation, comment eux ils dorment, comment eux ils gèrent leur compétition, tout ça. Donc ça, c'était cool. T'as découvert des sports à l'INSEP ? Des sports que tu ne connaissais pas ? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que j'aime le sport. Tu t'intéresses à tout ? Ouais, je m'intéresse un peu à tout. Enfin, pas forcément. Je crois qu'il y a des sports qui n'ont pas l'esprit, mais je m'intéresse à des sports que j'aime. Donc, tu étais à l'INSEP et tu as commencé en KD France là-bas ? Ouais, c'est ça. J'étais minime. J'étais surclassé en KD France. Et tu as fait un an ou deux ans, le KD France ? J'ai fait un an et quelques matchs après ma deuxième année, mais j'ai vite basculé avec la N. Et comment s'est passé ton intégration dans le championnat de la Lune ? Qui est un championnat, on le rappelle, c'est des adultes, il y a même des joueurs qui ont joué au très haut niveau, qui sont confirmés, qui sont bien plus costauds que vous. Donc, c'était comment ton intégration ? Bah, c'est difficile. T'es là, t'es en KD, tu gagnes un peu. Enfin, du moins, tu game un peu avec les autres. Et t'arrives en N1, bah, tu te prends une branlée. Moi, mon premier match, c'était à Saint-Chamond, je me souviens. On avait pris une tôle et on arrive dans le vestiaire. Moi, j'étais… je sais pas, ça fait bizarre. T'étais pas habitué à ça, ouais. J'étais pas du tout habitué à ça, à me prendre 40 points, tout comme ça. Alors que moi, avec Poitiers, on a été troisième au championnat de France. J'ai été champion de France avec ma région. Enfin, j'étais… ouais, je connaissais le goût de la victoire, quoi. Et là, t'arrives, tu te prends une branlée, tu ressors, tu vas manger tranquille, puis le lendemain, tu prends ton train, quoi. Non, mais c'était bizarre. Mais bon, après, je regrette pas, parce que t'apprends beaucoup. Puis, comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui ont été confirmés et qui reviennent dans ce championnat-là. Et ma première année, j'ai joué contre Cédric Ferchaud. Ouais, bien sûr, un gros shooter. Un gars qui était en équipe de France. Moi, ça m'a marqué, parce qu'avant, tu le regardes jouer, puis tu joues contre lui. Et voilà, c'est des joueurs comme ça. Ouais, je pense que c'était plein. Rachid White qui était à Poitiers. J'ai joué contre lui. Cédric Gomez, pareil. Ça me fait plaisir, un peu. Ils sont comment, les adversaires en 1-1 ? Est-ce qu'ils sont plus… ouais, c'est des gamins, on s'en fout un peu ? Ou alors, justement, ils essaient peut-être de jouer plus dur contre vous pour vous former, parce que dans leur tête, c'est vous qui allez être les meilleurs joueurs après ? Ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes. Bon, là, ils évitent de se blesser, des trucs comme ça. Après, quand tu fais le bas de tableau, là, ça joue. Là, on se met des coups et voilà. Les Américains, ils sont comment ? Ah oui, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, hein ? Ils s'en foutent, hein ? Ils s'en foutent. Ils jouent et voilà, ils veulent mettre leurs points. C'est bien d'un côté, parce que tu challenges avec eux, quoi. Et ça, c'est bénef. Donc après, à travers toutes ces années à INSEP, j'ai une photo. Tu participes à l'équipe de France. Tu nous parles notamment de cette campagne ? Ça, pour moi, c'est le plus beau trophée que j'ai gagné dans ma jeune carrière. Quand tu es champion d'Europe, surtout avec ta nation, quoi. Ça représente beaucoup. Surtout qu'il y avait des gens de ma famille qui étaient là, il y avait la famille de mes potes qui étaient là. Donc quand tu partages ça avec une bande de potes, c'est sacré, quoi. Et ça, c'est une expérience, pour moi, ça sera inoubliable. C'est gravé à vie. C'est gravé à vie. Surtout que la coupe, voilà, on a fait neuf victoires. Enfin, neuf matchs, neuf victoires. Avec une moyenne de 27 points d'écart, un truc comme ça. Et on est la première nation, avant l'URSS, d'avoir fait ça dans un championnat d'Europe. Donc on a vraiment marqué le coup, on a marqué l'histoire. Et pour moi, j'adore. Surtout qu'avec des potes comme ça, participer à des histoires comme ça, c'est énorme. Tu te souviens de la première fois où tu as porté le maillot bleu ? Ouais, je me souviens. C'était en moins de 15. Alors, c'était le tournoi Vigo, avec comme coach Stanislas Akkar. Et donc, c'était un petit tournoi de l'amitié avec la Grèce, l'Italie et l'Espagne. On perd en finale contre les Espagnols, quoi. Donc l'histoire, elle commence déjà là. Et c'était quoi les coups t'as ressenti quand tu as mis ton maillot avec ton nom et avec marqué France dessus ? C'est une fierté. C'est une fierté parce que ma famille n'a pas eu cette chance de porter ce maillot-là. Mon père est né au Cameroun et donc il y a des racines. Pour moi, porter ce maillot-là, c'est énorme. Ça vaut beaucoup. Pour toi, c'est important le Cameroun, ici ? Ouais, pour moi, j'ai des racines là-bas. Mon histoire est aussi là-bas. J'ai cette double culture en moi et j'essaie d'en apprendre chaque jour, avec ma famille, mon père. Ça, c'est très intéressant pour moi. Tu es déjà allé au Cameroun ? Ouais, je suis déjà allé. Je suis déjà allé pour les fêtes, justement. C'est énorme. Il y a plein de familles, puis tu découvres plein de gens, donc c'est bien. T'en retiens quoi du Cameroun ? Je voyage. Pour moi, c'est un lieu où tu peux te ressourcer vraiment, où tu te reposes vraiment en paix. Et c'est là que tu vois que tu vis dans quelque chose d'incroyable. En France, tu as des conditions, mais au Cameroun, il n'y a pas du tout. J'ai visité quelques gymnases et tu vois que les gens, ils jouent. Ils peuvent porter des chaussures trouées. Ce qu'ils veulent, c'est le plaisir. Et moi, c'est important. Parce que quand tu reviens après en France, tu te dis, merde. Moi, je n'ai plus qu'à taffer. J'ai les conditions, mais voilà. Moi, je veux réussir pour moi et pour eux aussi. Tu trouves qu'on est trop dans le... Comment dire ? Dans le paraître en France ? Avec toutes nos marques, Instagram, Snapchat ? Ouais. Mais on est trop dans le confort, ça c'est sûr. Ça, c'est clair et net. Mais bon. Voilà, on a grandi avec. Donc d'un côté, on ne peut pas ressentir les choses comme les autres. Mais en tout cas, ouais. J'ai une photo aussi pour en revenir un peu à ton titre avec l'équipe de France. Tu nous commentes un peu les personnes sur cette photo ? Ouais. Alors bon, déjà, je vais commencer par le staff. Donc, Bernard Foire, le coach de la sélection. Eric Kalofner, l'assistant. Fabien Perrigaud aussi l'assistant. Fred Fautou, l'assistant. Là, c'est le kiné. Et Roger Rua, qui est médecin à Nanterre aussi. Ah oui ? Ouais. Et donc, voilà. Là, c'est mes potes, on va dire. Là, tu as Nathan Mépandie. Yves Ponce. Le fou, Quentin Gounmé. Lui, c'est le fils de Charles Caudi. Lui, il est strong. Kylen Tilly, le MVP. Franck Entilly, qui est là. Lui, c'est le prospect. Et j'espère d'ailleurs qu'il sera drafté l'année prochaine. Enfin, moi, j'espère vraiment. Diguet, Timothée Vergéa, Abdou, Quecholet, Jules Rambaud, Hugo Blanc et moi. C'est des mecs que tu connaissais tous avant de jouer avec eux en équipe de France ? Non, pas tous. Mais d'ailleurs, j'ai fait des connaissances avec l'équipe de France avec certaines personnes que je connaissais vraiment pas du tout avant. Donc, non, voilà. Et l'équipe de France A, c'est un rêve ou un objectif ? Ah, pour moi, c'est... Ouais, c'est les deux parce que... Là où j'en suis maintenant, c'est plus un objectif qu'un rêve. C'était plutôt un rêve avant. Voilà, un rêve avant parce que, bon, tu regardes la télé, t'as les yeux comme ça et tout. Mais là, c'est plus un objectif parce que, bon, tu côtoies un peu les équipes de France. Je connais certaines personnes qui sont en équipe de France. Et moi aussi, j'ai envie de représenter mon pays et de rendre fiers les Français. On parle de l'équipe de France, on parle du Cameroun. Il y a un joueur qui est camerounais qui joue en équipe de France. Tu nous parles de lui ? Nicolas Batoub ! Ouais, Nico, ça fait longtemps qu'on se connaît. Déjà, c'était où la première fois que tu l'as vu ? Comment tu l'as rencontré ? La première fois que j'ai vu, alors, je l'ai connu. C'était un tournoi intercomité. Alors, c'était un tournoi où je représentais mon département, la Vienne. Et donc, on jouait les deux Sèvres, la Charente et la Charente-Maritime. Et la finale, c'était la Vienne contre la Charente. Et son meilleur ami, Camille Léca, était le coach de la sélection. Et là, j'avais fait un gros match, j'avais été le MVP. Et puis déjà, on se ressemblait beaucoup à l'époque. Donc, déjà, il y avait cette comparaison. On ressemblait beaucoup dans la personnalité ? Dans la personnalité, même physiquement. Et donc, à la fin du match, Nico est venu me voir. Il m'a dit, moi, MVP, tout ça. Et puis, il m'a dit qu'il allait me suivre tout au long. Et puis, qu'on allait garder contact. Et donc, voilà. Et depuis, il te suit ? Et depuis, on me suit. Et puis, il m'appelle de temps en temps. Et quand il y a des événements, on s'appelle. Et voilà, on essaie de garder contact. Ils t'aident beaucoup ? Oui, bien sûr. Ils m'aident beaucoup. Et puis, c'est un joueur NBA. Donc, ils t'aident dans la manière d'appréhender les matchs. La pression. Et donc, voilà. Apparemment, on se chambre. Donc, ça, c'est cool. Tu t'inspires de lui un peu sur le terrain ? Ou pas tellement dans le jeu ? Si, quand même. Un peu ? Quand même. Parce qu'on a des ressemblances un peu dans le jeu. Et moi, je suis plus un poste 2, lui un poste 3. Mais on est complet. On est complet. On sait à peu près tout faire. Et ça, voilà. Ça, c'est bien. Et puis surtout, moi, ce que j'aime, c'est qu'on fait des erreurs aussi. Et justement, les erreurs que Nico a pu faire. Moi, j'essaye justement d'apprendre et de ne pas les faire justement. Et donc, pour moi, c'est comme un grand frère. Tu en as pensé quoi de sa signature de contrat à Charlotte ? À 120 millions ? À 120 millions. À 120 millions. Écoute, ça, ça ne se refuse pas. Mais après, voilà. Quand on voit les prix, c'est une somme vraiment énorme. Surtout qu'un NBA, bon, il a prouvé individuellement. Mais collectivement, vraiment, il n'a pas été champion comme par cœur. Il n'a pas, voilà, il n'a pas fini MVP des finales. Donc, bon. Après, voilà, certaines personnes le critiquent. Mais bon, moi, je pense que 120 millions, si on propose ça, personne refuse. Bien sûr. Donc, voilà. C'est justifié ? Les prix, sans parler forcément de Nicolas Batou, mais les salaires, enfin, tu vois, les transferts qui se font en NBA, les prix, c'est justifié ? C'est justifié. Parce que je pense que Nico a travaillé beaucoup pour ça. Et Van, pareil. Il y a une Miami, pareil. Chaque Français. Enfin, tout le monde travaille dur pour ça. Et donc, voilà, c'est une récompense. Pour moi, c'est normal. En tant que sportif, je comprends vraiment ce qu'ils font. Ton rêve et ton objectif maintenant, c'est la NBA. L'Euroleague, tu y penses aussi ou pas ? L'Euroleague, bien sûr. Après, voilà, si je ne peux pas aller en NBA, j'espère jouer en Euroleague. Et donc, j'ai déjà essayé, enfin, j'ai même joué l'Euroleague junior avec Linsep. Et donc, voilà. C'est ça. J'ai une photo pour l'Euroleague junior. Tu nous commentes un peu les gens sur la photo ? Alors, là, c'est un meneur, je ne sais plus, je ne connais plus trop sa nationalité. Donc, ça, c'est un 99 Lituanien. Lui aussi, pareil, je crois. Et à Azaia, l'Allemand, pareil, prospect dans le top 5 de la draft. Et puis, il y a Moreau au milieu. Et donc, ça, c'était… J'ai figuré dans le 5 majeur de l'Euroleague. Pour moi, c'est encore… Ça, c'était cette année, ça ? C'était cette année, ouais, à Kaonas. Et donc, on a… On ne s'est pas qualifié. On a fait 3e ou 4e… Non, on a fait 4e. Et donc, on a été repêché par l'Euroleague pour faire le final fort. Et donc, ça, c'était la deuxième fois que tu participais à l'Euroleague junior ? C'est ça, c'est ça. Avant, j'avais fait l'Euroleague avec les 97. J'avais été aussi élu dans le 5 majeur du tournoi. Et tu retiens quoi de ces compétitions à Euroleague junior ? Pour moi, c'est du bonus. Parce que tu vois un peu tes concurrents, qui a progressé, qui a stagné, qui est présent et qui n'est pas présent. Donc, ouais, c'est cool. En plus, quand tu as des prospects comme Azaya, pour moi, c'est de les challenger, de les jouer, d'essayer de gagner. Moi, j'adore. C'est lequel, le joueur qui t'a le plus impressionné ? Dans ce 5-là ? Non, sur les tournois, les deux que tu as fait ? Un ou deux joueurs ? Moi, je dirais Year 7. Parce que, là, c'est quelqu'un de ma génération aussi, mais qui a un pivot vraiment dominant, physiquement. Et je pense que lui va faire une grosse carrière. Azaya, pareil. Ça va être des gars à suivre plus tard. NBA ? NBA, bien sûr. Bien sûr. Et donc, maintenant, comme on l'a dit, tu as signé à Lanterre, on se retrouve à Lanterre. J'ai la photo de l'équipe qui s'annonce. Tu nous commentes un peu les personnes dessus ? Là, Mickaël, le boss de l'équipe. Et Ico. J'ai apprécié cette recrue, parce que déjà, c'est un joueur que j'adore beaucoup. Et puis, il va m'apprendre aussi dans sa personnalité. Après, on sait ce qu'il a fait, mais déjà dans le plan basket, une recrue très intéressante. Et puis, je vais essayer de m'inspirer de lui. Et puis, ça a l'air d'être un bosseur. Donc, je vais essayer de le suivre aussi. Chris Warren. Moi, je ne l'ai pas connu vraiment, mais je l'ai suivi un peu. Il était là il y a 2-3 ans. Et donc, il a remporté le titre de champion de France avec Lanterre. Hugo, voilà, foreshooter, qui est à l'INSEP aussi. Et donc, voilà, c'est un Français aussi. Jeff Morancy, qui était à Gravelines. Et donc, justement, avec l'équipe de France, c'est un gars de Gravelines. Donc, il m'a parlé un peu de Jeff. Puis, Jeff, voilà, on a sympathisé. Donc, c'est un bon gars. Et puis, j'espère qu'on va aller loin ensemble. Mathias, pareil. Mathias, c'est le jeune de l'équipe avec moi aussi. Donc, on va essayer de dynamiter cette équipe. Après, Talib Zana, un Nigérian. Je ne connais pas trop non plus. Et Quinton Osley non plus, je ne connais pas trop. Et Butterfield non plus, je ne connais pas trop. Donc, on va apprendre ça aussi. C'est une équipe assez jeune, quand même. Assez jeune. L'équipe est très bien équilibrée. Il n'y a pas trop de vieux, ni trop de jeunes. L'expérience, pas trop d'expérience. Donc, ça, pour moi, c'est bénéfique. Donc, on va essayer de gérer ça et de faire de beaux résultats ensemble. Vous avez déjà fait des entraînements tous ensemble ? Non, pas encore. Pas encore. Là, ça va être dans la semaine qui va arriver parce qu'on n'est pas tous présents. Donc, voilà. Pascal, Donadjé, vous avez déjà un peu parlé sur la saison ? Un à un ? Non, pas encore. Pas encore ? Là, c'est plus l'aspect… On fait un check-up commenté physiquement. Puis voilà. Après, on fait des petits tests d'effort, prise de sang. Voilà, un check-up. C'est quoi tes objectifs avec Nanterre ? Individuellement et collectivement ? Individuellement, je ne mets pas de pression parce que la pression ne doit pas venir de moi. Mais j'essaie, quand Pascal va m'appeler pour rentrer sur le terrain, de donner le meilleur de moi-même, d'être performant, dans le temps de jeu que j'aurai, d'être là pour le bien de l'équipe. Et après, collectivement, bien sûr, là, on a une bonne équipe. Donc, on va essayer de faire les playoffs, d'être champions. Puis après, pourquoi pas, la Coupe d'Europe. Donc, tout reste à voir. Mais bon, pour l'instant, moi, ça ne sert à rien de se fixer des gros trucs tant qu'on n'a pas travaillé ensemble. Enfin, je pense qu'on doit bosser ensemble et après, on voit pour le reste de la saison. Donc, souvent, les jeunes qui sortent de l'INSEP après leur cursus, ils se dirigent vers la plupart Espoir ou certains N1, peut-être même N2. Et toi, tu vas direct en ProA. Ça te fait peur ou pas, la ProA ? Non, pas vraiment parce que… T'appréhendes pas ? Enfin, en fait, j'ai hâte, en fait, parce que c'est un monde que… Depuis tout petit, je regarde ça. Souvent, le vendredi, justement, quand j'étais au Pôle, on sortait de l'entraînement, on allait chercher notre McDo, puis on regardait les matchs ensemble. Et donc, pour moi, j'ai toujours rêvé. Et là, pour moi, c'est le rêve de devant moi, en gros. Et non, ça me fait pas peur parce que pour réussir, il faut toujours challenger les plus forts. Et pour moi, l'idée de la ProA, c'était ça. Et donc, voilà. T'as suivi un peu le recrutement des autres équipes ? Un peu Gravelines, Le Mans, Monaco, un peu. Et sinon, non, pas vraiment. Et des équipes qui sont très solides, tu penses ? Bah, je pense. Puis la ProA, c'est très homogène. Donc, on sait pas qui pourrait être champion à la fin, quoi. Donc là, t'as signé combien de temps à Nanterre ? Deux ans ? J'ai signé trois ans. Trois ans ? Trois ans. Et on peut te souhaiter quoi après la troisième année à Nanterre ? Après une draft. Une draft ? Une draft. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est quelque part dans ma tête. Mais j'y pense pas vraiment parce que bon, voilà, je débute avec Nanterre. Et c'est un club que j'adore et que j'aime beaucoup. Et voilà, j'espère déjà faire de bonnes choses avec Nanterre avant d'aller à la draft. T'en parles avec Nicolas, ça, de la draft ? Nicolas Vattour ? Bah, bien sûr. Ça, c'est quelque chose, voilà. Au début, on en parlait beaucoup. Puis maintenant, on a créé des liens. Puis on en parle quand il y a des débats. Mais sinon, voilà, pas vraiment. Et t'as dit quoi, lui ? Sur la draft ? Il m'a dit que tout, enfin, il m'a dit que je pouvais le faire. Après, c'est à moi de travailler, de progresser. Et en tout cas, la draft, il m'a dit que si je donnais le meilleur de moi-même, voilà, ça pourrait le faire. T'as un modèle en NBA ? C'est Nico ou s'en a un autre ? Ouais, j'aime Nico. Après, il y a un joueur que j'aimais beaucoup. C'était Tressima Grady et après Brandon Roy. J'aimais beaucoup ces joueurs-là. Un peu fantasy, voilà, qui adore le jeu, qui shoot, voilà. Moi, j'adore. Tu suis les JO, là, en France ? Les JO, ouais, je suis, bah, avec les horaires, pas beaucoup. C'est un peu compliqué, ouais. Mais je regarde les résultats quand je me réveille le matin et donc, voilà. On commence par l'équipe de France Homme. T'en penses quoi ? Ils vont aller jusqu'où ? Franchement, je souhaite à la génération Parker de terminer sur une médaille parce que c'est une génération qui le mérite. Parce qu'ils étaient là chaque été. Et puis, c'est des gens en or. Et terminer sur une médaille de JO, je pense que pour Parker et sa génération, c'est symbolique. Et après, dans le basket, tout peut arriver. Donc, moi, je pense, bon, l'or est réservé aux Américains, je pense. Mais je les vois bien. Titi, une médaille de bronze ou une médaille d'argent. Après, on verra. Et pour les filles ? Pour les filles, bon, pareil. Je vois une médaille d'argent au max, une finale français-étasienne. Les JO, c'est un truc auquel tu penses pour toi ? Bien sûr. Franchement, c'est le Graal. Parce qu'en plus, moi, étant de l'INSEP, les JO, tout le monde en parle. À chaque sportif, que ce soit du water polo, de la gym, tout le monde en parle. Et donc, tu rentres dans cette atmosphère-là. Et donc, toi, tu te dis, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux y arriver ou du moins goûter les JO. Et donc, voilà, tu peux manger au self. Tu vas parler avec un boxeur. Donc, ça, c'est cool. Ce serait quoi, ce qu'on pourrait te souhaiter du mieux ? Enfin, ce que tu préférais entre une médaille olympique et un titre NBA ? Pas les deux. Même si tu veux les deux, pas les deux. Pas les deux ! Bon, une médaille olympique. Une médaille olympique parce que tu représentes ta nation. Et en plus, voilà, t'es avec tes potes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'adore les histoires comme ça ou t'es avec tes potes ou tu te bats pour une médaille au jeu. Et voilà, surtout que les jeux, c'est tous les sports quasiment. Donc, tout le monde regarde. Et puis, c'est tellement symbolique pour un sportif, les Jeux olympiques, que c'est une médaille au jeu, c'est important. Tu utilises souvent le mot pote. On a parlé de ton titre champion d'Europe avec ta génération 98. Tu nous as parlé de la génération Parker. Et tu m'avais dit, on avait parlé un peu avant dans l'année, tu m'avais dit que tu voulais tout faire pour que les gens se souviennent de la génération 98. Bien sûr. Bien sûr, parce que moi, je suis capitaine de cette génération-là. Et j'aime pas quand on dit du mal sur une génération. Enfin, je trouve ça bête. Et moi, j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc, justement, avec mes coéquipiers, on essaie de tout faire, justement, pour que les gens se soumettent de nous. Et même pour plus tard, pour le futur, quand on voit la génération 88 de Batoum, on n'en dit que du bien. Donc, moi, j'ai envie de suivre cet exemple-là. Et c'est de même titiller la génération Batoum. Donc, voilà. À l'INSEP, on fait beaucoup de sport, bien évidemment. Il y a aussi un côté qui est important, c'est les études. Toi, c'est comment les études ? Alors, moi, j'ai fait un bac pro commerce parce que j'aime bien le commerce. Et puis, avec le basket, j'arrivais pas trop à concilier le sport et les études. C'est dur ? Bah, c'est dur. En fait, ça dépend de la filière que tu prends. Parce que moi, j'ai pris une filière assez cool. Donc, pour moi, j'avais pas d'études. Donc, plus de repos, plus de temps à la salle. Donc, pour moi, non. Mais après, quand tu fais un bac S, là, c'est surtout à l'INSEP, là, c'est dur. Du moins, t'es pris de 7h45 jusqu'à 22h. Donc, t'as peu de temps pour toi. Et donc, voilà. Parce qu'on dit souvent que les sportifs, les études, ils s'en foutent. Ouais, voire même, tu vois, ils sont bêtes. Toi, tu réponds quoi aux gens qui disent ça ? Bah, c'est bête. C'est bête parce que t'as une chance de percer dans ce que t'aimes. Et il faut tout faire, justement, pour y parvenir. Parce que, voilà, quand on voit les contrats qu'il y a à la fin, tu te dis, bah, allez, je peux me sacrifier sur des études. Je me donne à fond. Et après, on voit ce qui se passe. Mais au moins, j'aurais essayé. Et voilà, quand tu vois un gars comme Nico, à la fin, qui touche 120 millions. Ou même un gars comme Evan, qui n'a pas le bac, qui touche 85 millions. Mais voilà. Peu y arrive, mais au moins, ils auront essayé. Et à la fin, si ça peut payer ou pas. Et là, quand tu vois Evan, voilà. Ça paye bien, ouais. Tant le gars, il n'a pas le bac, 85 millions. Moi, je veux bien. Ça va. T'aurais fait quoi si t'étais pas basqueteur ? T'avais des idées ? Ou t'as des idées ? Des domaines qui t'intéressent pas forcément ? J'adore le commerce. Donc je pense que j'aurais été dans cette filière-là. Après, voilà, j'aime la musique. J'aime cette culture-là. Je ne dis pas que j'aurais lancé une carrière de rap. Évite de faire comme tu n'es pas. Une fois, pas deux. Mais en tout cas, j'aurais mes temps dans le commerce. Donc là, t'es encore jeune. T'as 18 ans. Tu les as déjà ou tu peux les avoir ? Je les ai déjà. Mais comment tu vois, à tes 18 ans, ta reconversion professionnelle ? Vu que je suis en contact avec des... Tu as en contact avec des... Si oui, si. Tu y penses. Parce qu'on te pose la question. Mais sinon, pas vraiment. Mais voilà, moi, je suis en contact avec des équipementiers. Et donc, travailler avec eux, pour moi, ça peut être une bonne reconversion. Et après, être consultant télé ou journaliste, moi, ça me plaît beaucoup. Ah ouais, tu veux prendre ma place ? Ouais, c'est ça. Reste dans les chaussures. Reste dans les chaussures. Et donc, tu me parlais de musique un peu. C'est quoi les musiques que t'écoutes ? C'est quoi les trucs qui t'ont kiffé en ce moment ? Bah, Drake. Drake, voilà, c'est le boss pour l'instant. Il ose. Ouais, avec son nouveau album. Après, voilà, Chris Brown, un peu de Jay-Z, Ken West. Après, ça, c'est l'artiste que j'aime beaucoup aux Etats-Unis. Après, en France, on a que ces gars-là, moi, j'adore. T'écoutes beaucoup de rap français, de hip-hop ? Avant les matchs, j'aime beaucoup parce que, voilà, les paroles. Puis, quand tu connais les paroles et que tu chantes, voilà, ça te libère. T'écoutes des musiques qui te vénèrent ou des trucs soft ? Non, non, non. Ça, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du R&B, du rap, du rap vénère ou plein de trucs. Mais tu rentres un peu dans ta bulle. Ouais, c'est ça. Je rentre dans ma bulle, j'écoute. Et puis, même quand tu connais les paroles et que je chante, moi, ça me motive. Du moins, je suis joyeux, quoi. Et quand t'arrives sur le terrain, t'es content, t'as envie de jouer, voilà. Je sais pas si t'as vu, Derek, il a dit qu'il allait avoir... Enfin, je sais pas si c'est lui qui a dit, mais un truc avec Eminem, je sais pas quoi, un clash. T'as vu ou pas ? Non, j'ai pas su. T'as pas vu ? Bon, imagine, il y a un clash entre les deux. Qui c'est qui gagne ? Ou une battle, quoi. Ah, Eminem. Eminem ? Ouais, c'est le boss. Le boss pour ça, c'est Eminem. T'en penses quoi de Kanye West ? Le personnage, tu vois, le gars qui dit qu'il est endetté, je crois, à 50 millions, je sais pas quoi. C'est un personnage, quoi. Après, s'il est endetté ou pas, je sais pas vraiment, mais en tout cas, c'est une icône aux Etats-Unis. Donc, quand t'es une icône aux Etats-Unis, c'est quelque part, t'as percé, quoi. Puis il a percé. Et donc, non, c'est... Bon, il a réussi sa vie, quoi. Et t'en penses quoi du... Enfin, comment tu décrirais le lien entre le hip-hop et le basket ? Bah, c'est un sport qui vient... Bon, ça vient pas de la rue, mais... Le basket, c'est pratiquement... Du ghetto, peut-être. Ouais, c'est du ghetto. Et t'as des terrains de playground partout. Et voilà, quand tu fais du basket dans la rue, tu mets toujours de la musique. Et moi aussi, souvent, j'allais dans le playground à Poitiers avec des potes. On mettait toujours de la musique, on mettait du rap, du hip-hop. Et voilà, c'est cette ambiance. Et voilà, il y a une discipline qui commence à prendre de l'ampleur, c'est le 3-3. Et le 3-3, voilà, il y a toujours de la musique avec. Ah ouais ? Ouais, toujours. Tu joues, il y a de la musique, puis voilà, c'est festif. Donc, tu t'amuses, tu chantes, tu danses, et voilà, c'est cool. Tu nous parles du street, enfin, du playground, tu nous parles du 3-3. Le K54, c'est un truc qui t'intéresse ? Bien sûr, enfin, je le suis. Mais après, si un jour, je peux le faire, bien sûr, je tenterai cette expérience-là. Mais en tout cas, je le suis. Tu as déjà allé ? Non, jamais. Je suis jamais allé, mais je le suis parce qu'il y a des gens. Et donc, on a parlé un peu de musique. Il y a des films ou des séries qui t'intéressent plus particulièrement que les autres ? Là, je regarde Empire, justement. C'est un truc avec de la musique, voilà. Donc ouais, les séries, j'aime bien parce que ça change un peu du côté basket. Et donc, tu regardes un peu, t'es tranquille, quoi. Et moi, j'adore Empire. Et dans les films, les films de basket déjà, tu les as vus ? Ouais, je les ai vus. Après, le modèle, là, ça reste Magic Basket, Love & Basketball, tous ces films-là. Et God Game, t'aimes bien ? Ouais, j'adore aussi. Il faut faire le 2, tu penses ? Ouais, je pense. Et tu verrais qui à la place de Ray Allen ? Ray Allen ou un autre joueur déjà ? Oh, Curry, ça peut être pas mal. Curry ? Un gars comme ça qui artille, ça peut être pas mal. Et t'as d'autres passions à part le basket dans la vie ? Ouais, j'adore profiter, quoi. Profiter, voyager, avec ma famille, ma copine, des amis, voilà. Déjà, avec l'INSEP, vous avez pas mal voyagé pour les différentes compétitions, avec l'équipe de France aussi ? Ouais, tu voyages, mais bon, tu fais souvent salles, hôtels, salles. Puis t'as peu de temps aussi pour sortir. Bon, après, à la fin de la compétition, ouais, tu peux sortir. Mais pendant la compétition, tu restes focus. Mais c'est quoi les pays ou les régions que t'as visité ? J'adore Istanbul, la ville. On mange bien ou quoi ? Ouais, on le mange beaucoup. Et puis très bien aussi, c'est très bon, très gras. Mais en tout cas, j'ai adoré Istanbul. Sinon, c'est la seule ville que j'ai adoré. Sinon, j'ai pas de souvenirs de Belleville. Merci Bats. C'est moi, avec plaisir. À plus. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501